J'enseigne à l'USM, bien sûr, la direction d'ensemble instrumentaux. Et puis quand il y a des candidats, et j'espère qu'il y en aura, des candidats pour être chef de chœur aussi, j'enseigne aussi. Pour moi c'est un grand plaisir de les initier. C'est une initiation évidemment à la direction d'ensemble. Mais ce sont des étudiants doués, donc en général ça va relativement vite. Et puis ça apprend plein de choses, ça apprend une écoute globale, ça apprend à avoir de l'imagination, ça apprend à se comporter face aux autres instrumentistes d'une certaine façon, etc. Et je crois que c'est très important pour chacun d'entre eux. C'est très formateur en fait. Alors évidemment il y a un lien très fort entre l'USM et Musica 13, pour la bonne raison que j'ai donné mes cours tout de suite dans la salle Musica 13. Nous avons du matériel de percussion, nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'instruments. J'ai tout de suite ouvert les portes, j'ai pensé que c'était important. Et puis surtout je me suis... Alors il y a eu des premières approches par exemple. Les jeudis de Musica 13, ça a été une première étape de collaboration avec l'USM. Or j'ai entendu de belles choses. Et ça m'a fait penser que ce n'était pas le seul outil possible qu'on pouvait proposer pour les étudiants. Et j'ai pensé une chose, c'était d'imaginer des levées de rideaux. Alors là ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les étudiants viennent lors des concerts que nous proposons, soit nous Musica 13, soit parfois d'autres ensembles ou un interprète quelconque. Mais qui n'est jamais quelconque. Et ça donne une vie, ça leur permet évidemment de jouer devant un vrai public. Donc ça, ça me paraît très important qu'ils soient mis dans cette situation-là. Alors on a un exemple effectivement formidable. Alors Yvon Guerra, qui était un très très bon clarinettiste, finalement se dit je vais faire une maîtrise liée plutôt au milieu professionnel de la musique. Et faisant ça, il fait une alternance, il vient chez nous. Puis finalement il reste. Donc ça c'est une belle aventure, parce qu'il a un poste clé. Chargé de production, c'est dans un ensemble comme ça. On tourne quand même beaucoup, on va dans toute l'Europe, voire le monde entier même. Et donc c'est quand même une responsabilité importante, mais qu'il assume parfaitement. Enfin c'est formidable. Et c'est formidable d'avoir un étudiant qui est très musicien à ces postes-là. Ce que c'est pas toujours le cas, c'est même extrêmement rare. Et d'avoir quelqu'un pour qui la musique de haut niveau n'est pas une étrangeté, c'est quand même quelque chose de très important.